Radio Courtoisie, 7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vettrigoy. Bonjour Maud. Je rappelle à nos éditeurs qui vous connaissent très bien, mais que vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect, qui a fêté ses 7 ans ce week-end. Qui a fêté ses 7 ans, exactement. Bravo, joyeux anniversaire. Merci. Je ne sais pas ce sera le thème de votre chronique d'ailleurs. Non, pas du tout. Je voudrais revenir sur la polémique de l'état de droit. Ah ! Et ça m'a fait penser notamment quand j'ai vu, encore une fois, nos copains Yel qui ont voulu interdire la signature de Magnus et des éditions de Magnus. Vous savez, ce week-end, sur une péniche, il y a 62 Yel qui se sont fait arrêter et tout ça. Et puis, on apprend le soir même que les éveilleurs à Versailles ont dû annuler la conférence de Marguerite Stern. Voilà, ça l'a tout simplement annulé. Et donc, je me dis, vu qu'on a eu une polémique sur l'état de droit, ce ne serait pas intéressant d'y revenir parce que l'état de droit, ça fonctionne vraiment selon les personnes. Donc, je rappelle la polémique d'où elle est partie. Pour avoir soutenu que l'état de droit n'était pas sacré, Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, a été cloué au pilori et transformé en ennemi public. Un peu comme s'il venait de piétiner un totem. Donc, il faut reconnaître déjà que ça a vraiment sympathique parce qu'il ne lâche rien, ce qui est une chose assez rare, surtout chez les Républicains. Même quand on lui reparle de ses péchés passés, à savoir le mariage dit pour tous, la PMA, l'IVG, tout ça, non seulement il ne fuit pas, mais en plus il assume, il reste droit. Donc, je vais vous dire que ça fait vraiment tout drôle parce qu'on n'est pas habitué. Mais si on vient au sujet de l'état de droit, en gros, si vous voulez faire hurler tous les gogos aujourd'hui, vous prononcez le mot état de droit. Direct, ça leur déclenche une crise d'hémorroïde aiguë. Sauf qu'à aucun moment, ceux qui le brandissent comme une allumette, état de droit, état de droit, comme ça, ils expliquent ce que ça veut dire. Donc, on va le faire pour eux. L'état de droit fait spontanément consensus quand on entend par là une mise en forme institutionnelle qui limite l'arbitraire des pouvoirs publics, appelée à se conformer à la hiérarchie des normes et soumise à une forme de contrôle de constitutionnalité. Bref, en un mot, les lois doivent être conformes à la constitution qui doit elle-même être interprétée à la lumière des intentions du constituant. Sauf que le problème, c'est que les interprètes sont transformés en professionnels de la réécriture. Alors qu'en plus, il faut reconnaître qu'ils sont assez créatifs. Donc, non seulement, ils ont fait une contrefaçon de ce qu'on appelait avant le droit naturel, mais en plus, selon leurs humeurs, donc bon, sachant, ça, l'homme, encore mieux, qui est de guerre gros piron. Là, c'est un petit hommage pour ceux qui ont connu Adberville. Comprendrons aussi que c'est un hommage à Michel Barnier. Mais pourtant, il y a quand même une ligne directrice là-dedans. C'est l'adoubement du royaume de l'individu. Le bien commun, l'intérêt général, tout ça, on s'en balèque. Un exemple, le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, nous a appris il y a quelques jours une décision du Conseil d'État du 15 juillet. C'est-à-dire qu'un Algérien de 31 ans, qui a été condamné à 4 ans de prison pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, comme il entreprend une transition de genre, il obtient sa puce de réfugié. Donc, je passe sur la sévérité de la condamnation, 4 ans quand on agresse une gamine. Mais c'est quand même hyper symbolique de l'État de droit. C'est-à-dire que dans ce royaume de l'individu, le pédophe, il passe avant le bien commun. C'est comme si vous imaginez que vous êtes une famille d'accueil, tout ça, et puis vous apprenez que le gamin que vous hébergez, il viole votre sœur. On va quand même le garder, parce que s'il va ailleurs, ça peut être dangereux. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est beau comme les droits de l'homme. Mais, alors, le truc, c'est que l'État de droit, on nous dit, voilà, on ne peut rien faire, c'est l'État de droit. Sauf que, déjà, un, l'État de droit, en fait, c'est l'État du droit. Et les droits, on ne va pas vous l'apprendre, ne cessez d'évoluer. Comme la Constitution, d'ailleurs, qu'on nous annonce à chaque fois, non, on ne peut pas toucher. Là, Laurent Fabius, qui arrive avec ses grandes certitudes, on ne peut pas toucher la Constitution. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, on y a de toucher pour foutre l'IVG là-dedans. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut le changer, mais uniquement dans le sens du progrès. Sinon, ça ne marche pas. Si vous voulez, le progrès, c'est l'émancipation de l'homme sur Terre. C'est Robert qui va se faire greffer un utérus ou Janine qui va se faire pousser des roustons. Là, ça marche. C'est accouché d'un an de nouveau. En fait, ça s'appelle le fascisme, mais juste le style en main. Donc, les juges qui s'improvisent super, méga législateurs, ils lisent des textes, des déclarations, des conventions adoptées sans que jamais les peuples, d'ailleurs, n'aient été amenés à les valider, mais qu'on leur impose d'offres de force. Merci, Sarkozy, en 2007. Traité de Lisbonne. Et puis, après, on leur dit, bah oui, mais ce serait immoral qu'on vienne dessus. Donc, c'est comme ça. Et de toute façon, la souveraineté, on s'emballe avec aussi. C'est dangereux. On ne va quand même pas demander son avis au peuple. Parce que le peuple, je rappelle pour ces gens-là, qu'à chaque fois que vous les entendez parler, le peuple, c'est douteux, il est idiot, il pue, il est mal élevé. Alors, parfois, c'est vrai, mais quand même, la démocratie, c'est juste le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et les normes, c'est uniquement ce à quoi décide de se soumettre le peuple ou non. Et donc, on ne les écoute pas. Mais en plus, on leur dit, bah fermez-la, taisez-vous. Sauf que ce qui est assez amusant, c'est que c'est assez vieux, cette histoire des sachants qui ne respectent pas le peuple. On le retrouve dans Tocqueville, premier tome de la démocratie en Amérique. Ils conçoivent un grand dégoût pour les actions de la multitude et méprisent secrètement le gouvernement du peuple. Si vous regardez deux exemples sur l'état de droit, pendant la crise sanitaire, au nom de l'intérêt général, au nom de la communauté, du corps social, on a dit, bah, on va s'asseoir sur les droits individuels. Bon, pourquoi pas, ça s'entend. Sauf que le problème, c'est que sur d'autres sujets, l'immigration, on leur dit, bah non, le bien commun, la communauté, on s'en fout, ce qui compte, c'est les droits individuels. Donc, en fait, ça dépend. Ça dépend. Et il y a mon ami Mathieu Bock-Côté, le plus français des Québécois, qui l'a résumé d'une manière assez magistrale. S'il voulait le pouvoir, vous emmerdez pas à gagner une élection. Il faut juste être juge, ça passe plus vite et c'est mieux. Bon, bah, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Franchement, ça mériterait une émission un peu plus longue. Je crois qu'il y en a eu une, d'ailleurs, la semaine dernière. Je sais plus si c'était Liselotte ou Marie, mais en tout cas, bon, voilà, on en reparlera. Et puis, vous avez évoqué Marguerite Stern, la dédicace de la Furia, etc. On reçoit Laurent Burton dans un petit instant pour en parler. Pas bien. À 8h43. Voilà, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Sous-titrage ST' 501